bonjour à toi chers spectateurs the climb de michael angelo covino c'est un film qui semblait très intrigant au vu de sa bande annonce bon bien évidemment il ya le fait aussi que l'année dernière il a remporté un prix du jury très largement mérité visiblement dans la catégorie un certain regard au festival de cannes en plus de ça vous rajoutez que dernièrement au festival de deville il a eu le prix du jury aussi donc du coup ça fait monter une sacrée hype ce qui n'empêche que le film a mis tout de même un an voire plus d'un an depuis le festival de cannes pour débarquer dans les salles ce qui provient que des fois un film ça a beau remporter plein de prix ça galère quand même à débarquer dans une salle de cinéma le résumé pour faire simple kyle et mike sont amis depuis de nombreuses années ils se font entièrement confiance l'un à l'autre et cela sans le moindre doute mais lorsque kyle annonce à mac qu'il va se marier avec ava mike lui annonce qu'il a couché avec elle c'est un film très attachant c'est une oeuvre qui va pas forcément sonner comme très original pour beaucoup de monde parce que c'est un sujet qui est abordé qui semble plutôt classique et si ce n'est classique qui peut sembler très simple faut savoir que le film donc est basé sur un court métrage qu'ils avaient fait en 2018 qui est en fait quasiment la séquence d'ouverture trait pour trait du long métrage est vraiment c'est un film qui arrive à aller plus loin que cette idée de base et à proposer vraiment tout un récit orienté sur des personnages qui sont haut en couleurs et au delà d'être haut en couleurs qui sont très attachants très tendres très bête aussi soyons sincères ils sont assez bêtes ces deux personnages mais il arrive quand même à nous embarquer dans leurs petites péripéties avec une certaine justesse une envie de partager beaucoup d'émotions allant du rire aux larmes en passant par un peu de colère et même du questionnement mais du coup c'est ça en fait qui rend le long métrage attachant c'est que s'il peut sembler linéaire sur sa base dramatique il ne l'est jamais dans sa conception de l'humour de l'émotion de la poésie de la tendresse enfin bref de tout ce qui fait un film qui arrive à mêler comédie et drame avec une telle subtilité une telle inventivité que on ne peut que être touché par ce qui se passe la comédie est un art si subtil qu'on n'ose pas forcément parler de tout avec celle ci tant on a peur de peut-être mal ou en tout cas avec les mauvais mots ou la mauvaise forme évoquer un sujet qui nous tient à coeur et dans le genre celui de deux amis qui voient leur amitié mise à l'épreuve c'est difficile voire même très difficile mais pourtant le duo comique covino et marvin nous offre ici une comédie juste loufoque comme il faut pour laisser assez de place au drame pour prendre corps développer une émotion sincère et surtout faire en sorte que le spectateur pose les bonnes bases à sa compréhension complète du récit pour se laisser correctement embarqué dans un voyage drôle émouvant poétique mais surtout romantique en termes d'écriture le scénario est donc signé par michael angelo covino ainsi que kyle marvin donc les deux acteurs principaux du métrage et on sent qu'ils ont eu envie à la fois de jouer sur leurs relations personnelles parce que ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre qu'ils sont très très proches et ils ont voulu en même temps s'amuser des stéréotypes un petit peu qu'on a l'habitude de voir dans ce type de cinéma je vois un peu à gauche et à droite que le film semble très référencé à woody allen je trouve pas tant que ça étrangement je trouve que le film a plus des allures d'un film des frères cohen qui se serait mêlé à une rom com et qui serait parti un peu en vrille et du coup ça fait que l'ensemble des scènes résonne vraiment comme un humour qui est à la limite du noir en fait c'est presque cynique par moments comme humour c'est un humour qui veut beaucoup jouer sur les faux semblants l'impression qu'on donne ce qu'on a envie de ressentir ce qu'on a envie de donner et finalement ce qu'on reçoit qui peut souvent être un grand coup dans la gueule et le film veut vraiment aller dans cette direction et donc du coup je trouve pas tant que ça qu'on soit dans l'esprit d'un woody allen ou dans un woody allen c'est plutôt des personnages très désinvolte de héros ils sont très très loin d'être désinvolte ce sont des personnages qui sont vraiment ancrés dans leur petit monde qui ont tendance à un petit peu s'enfermer dans leurs petites cases d'assumer ça et ce qui est intéressant c'est que dans leur écriture les deux auteurs ont envie de faire en sorte que constamment ils soient poussés hors de cette case contre leur gré et donc du coup ça fait qu'on les voit essayer d'être eux-mêmes dans une situation où ils ne sont pas du tout à l'aise et de jouer justement sur ce décalage de situation qui va amener le personnage pas à se remettre en cause mais à questionner sa place au sein soit sa famille soit son couple soit ses amis etc et ce jeu qui peut sembler donc assez compliqué sur le papier parce que là je viens d'énumérer des trucs et ça peut sembler complexe quand ça prend corps en termes d'écriture que ce soit par les dialogues que ce soit par les relations des personnages que ce soit dans la manière avec laquelle les séquences sont acheminées les unes à la suite des autres il ya cette envie quand même d'être simple et du coup ce qui semble compliqué dans un premier temps est rendu le plus clair possible par le biais d'écriture et donc du coup sonne comme logique covino et marvin s'amusent de leurs deux personnages cherchent le plus possible à les pousser dans leur retranchement et à en faire des laurels et hardy émouvants et touchants à jouer avec leur posture au sein des différentes séquences et c'est cela qui transpire de chaque scène de chaque dialogue d'un scénario entraînant et dynamique bon pour être sincère on sent qu'au bout d'un moment la mécanique est tellement bien huilée qu'elle en devient presque monotone et que l'on a un peu trop tendance à se laisser trop facilement porter au fil des petits morceaux d'écriture et de composition des scènes mais cela reste franchement rafraîchissant entraînant amusant et décalé juste comme il faut en termes de mise en scène le film est assez simple dans sa composition c'est à dire qu'en gros c'est un ensemble de petits plans séquences quand je dis petits plans séquences je devrais dire gros plans séquences parce qu'on est entre des plans séquences qui dure 8 minutes et des plans séquences qui durent 15 minutes donc c'est du petit moyen plan séquence un mais en gros c'est plein de petites scènes est en fait qui vont suivre à la suite qui vont suivre les unes à la suite des autres qui sont chapitrés le film étant découpé en six sept chapitres si j'ai bonne mémoire et qui vont montrer en fait comment la relation entre les deux personnages principaux évolue et cette construction on sent que michael angelo covino il a eu envie le plus possible de faire en sorte que ça sonne comme une montée comme voudrait l'évoquer le titre une montée en crescendo d'une situation qui part de quelque chose de simple c'est à dire c'est rien mike qui débarque au noël de la famille de kyle et le but est de montrer comment à un moment ça va basculer et ce qui est intéressant c'est que à chaque fois dans chacune de ces petites séquences c'est une montée en crescendo et lorsqu'on arrive au climax on passe à la séquence suivante comme si le but c'était vraiment de nous faire avoir des énormes chutes émotionnelles d'un seul coup pour repartir en fait à chaque fois à zéro et avoir la sensation que le film se renouvelle ce qui est une bonne intention j'avoue que quand même au bout d'un moment il est possible de se lasser assez facilement de ça parce que on peut avoir la sensation que les deux auteurs même si sont passionnés par leur récit à la mise en scène inciterait presque à se dire que au bout d'un moment bas ça devient un peu trop rébarbatif un peu comme dans l'écriture mais il ya quand même assez de dynamisme et d'énergie et on va en parler après ça dépend aussi du casting qui est vraiment excellent qui fait que malgré ça ça fonctionne on sent que dans cette mise en scène extrêmement jouissive et folle constitué donc de petits plans séquences Covino a envie de faire en sorte que l'on se sente presque épris de ces deux personnages que l'on se laisse délicatement emporté par leur humour leur amour et leur romantisme assez jouissif au fond c'est une comédie romantique dans les faits c'est un drame sur le questionnement amoureux d'un personnage qui ne veut pas risquer que son meilleur ami tombe amoureux d'une femme quand lui peut lui apporter le bonheur et c'est cela que le cinéaste peut faire ressortir de son métrage et il réussit magnifiquement à le faire ici sans tomber dans les poncifs et les clichés du genre mais en rendant hommage à un certain cinéma en termes de casting alors j'ai retenu deux acteurs en particulier enfin deux actrices parce que honnêtement en termes de casting plupart des acteurs sont très secondaires les deux qui ressortent le plus c'est gail hankin et judith godrèche judith godrèche qui joue vraiment disons 10 minutes dans le film mais c'est presque elle qui est un des personnages les plus importants je vous révélerai pas pourquoi mais elle a un personnage assez important c'est elle qui joue à va et à côté on a cette autre actrice qui est vraiment fantastique parce que elle arrive à être très aigredouce et a beaucoup joué avec cet aspect là pour faire en sorte que son interprétation elle nous amadoue presque j'aurais pas envie de dire qu'elle se joue de nous mais elle va dans une direction où on a envie de se poser des questions et de se dire elle semble un peu ambigu et du coup je trouve son jeu très intéressant après il faut bien avouer que le film ça se voit que les deux scénaristes ont eu envie de se mettre en avant et donc ça n'est pas étonnant de les retrouver en tête d'affiches de ce métrage le duo marvin et covino fonctionne à 200% les deux acteurs ayant une alchimie folle à l'écran parvenant à la fois à développer une vraie compréhension du jeu de l'un comme de l'autre mais en amenant également une sincérité qui se ressent au bout du compte the climb est un film que je trouve plutôt entraînant c'est une oeuvre qui arrive à la fois à jouer avec son aspect comique de manière très intelligente et à le pousser dans des retranchements où on n'ose pas trop rire parce qu'on se dit que c'est un peu noir et en fait c'est plutôt drôle comme par exemple cette séquence dans l'église qui fait énormément penser aux lauréats mais au delà de ça il ya vraiment cet aspect dramatique aussi qui est très bien développé on a la sensation qu'il ya une envie de jouer avec vraiment l'émotion du spectateur et de construire quelque chose qui va monter en crescendo pour atteindre cette fin qui semble logique mais pour autant qu'on est heureux de voir aboutir ainsi donc ouais si vous avez l'occasion de voir the climb de michael angelo covino et ben je vous le conseille parce que vraiment c'est une bonne comédie c'est un film qui joue très bien avec son côté dramatique et en plus les deux acteurs principaux on sent qu'ils avaient envie de se confier aux principaux donc ils se donnent à fond dans leurs interprétations donc rien que pour ça ça vaut largement le coup d'oeil à plus